Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Ribbon. Nous sommes très 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 heureux de vous aujourd'hui et nous allons pour le témoignage puissant, c'est le témoignage puissant 45, soyez prêts. Ce que nous donnons en tête de ce témoignage franchement c'est hors du commun. Ce matin nous allons parler du péché X, du péché sexuel. Ici nous allons également vous comprendre la raison pour laquelle nous allons faire cette vidéo pour vous dire que si vous aimez les femmes, faites vraiment attention parce que les démons aussi ou encore les sorcières en font partie. Mes frères et sœurs, ce témoignage est le témoignage d'une sorcière qui aimait de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit tuer les hommes, tuer les humains et en particulier les humains avec qui elles couchaient. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. C'est donc prêt parce que là nous sommes dans une autre dimension. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez maintenant sur s'abonner, cliquez sur la cloche et si j'aime, dès que vous êtes touchés, ça va être chaud. C'est parti, let's go. Avant de venir à Jésus-Christ, j'étais une personne qui aimait les hommes. Je voulais être aimé et courtisé par plus d'hommes que les autres. C'est ce qui m'a emmené non seulement à consulter une sorcière, mais d'en devenir une aimantour. Pour arriver à mes fins, j'ai choisi d'aller consulter ces femmes sorcières qui vendent des filtres d'amour, boissons préparées selon les règles de la sorcellerie ou de la magie pour attirer les hommes. J'ai acheté une poudre. Je devais me frotter le corps avec cette poudre durant deux semaines sans me laver. Après ces deux semaines, j'ai obtenu d'excellents résultats. Après que les effets de la poudre se soient atténués, je suis retourné chez la dame avec des amis. Mais la dame n'en avait plus. Elle nous a alors proposé de l'accompagner chez un monsieur. Ce monsieur nous a expliqué qu'il allait nous faire mâcher une feuille et qu'après cela, nous ne pourrions plus revenir en arrière. Nous avons toutes mâché la feuille. Il nous a demandé de revenir à l'aube. Une fois chez moi, j'ai dit à ma mère qu'une amie fêtait son anniversaire, elle m'a accordé l'autorisation pour y aller. En réalité je suis parti attendre devant la porte de l'école où nous avions rendez-vous. Puis à l'heure convenue, l'homme est arrivé avec un balai. Au début nous avions eu peur mais il nous a demandé de monter sur son balai. Chose étrange, nous avons pris place sur ce balai à six, car nous étions cinq filles. Le balai s'est élevé et nous a déposé dans un cimetière. Une fois dans le cimetière, le monsieur s'est mis à allumer des bougies et à invoquer des esprits au-dessus d'une tombe. Soudain une grande boîte est sortie de ce tombeau. Dans cette boîte qui était en réalité un cercueil, il y avait un corps. Nous avions dû coucher chacune à son tour avec ce corps. Après cela, le monsieur a effectué quelques incantations et le cercueil est entré tout seul dans le tombeau qui s'est à son tour refermé seul sous nos yeux. Il a ensuite continué quelques invocations, les bougies se sont éteintes toutes seules. Puis nous sommes partis du cimetière pour rejoindre une maison qui se trouvait près du cimetière. Il y avait là un babé, le monsieur a tué l'enfant et nous a demandé de boire son sang. À partir de là, nous étions devenus d'autres personnes, nous n'avions plus le même esprit. Nous étions désormais des véritables sorcières et nous travaillions avec les esprits démoniaques. En rentrant chez moi, je n'avais plus aucun respect ni pour mon père, ni pour ma mère et je manquais de respect aux voisins. Le mal était en moi. Plus tard, les esprits m'ont demandé d'apporter deux enfants. Ma tante avait des jumeaux. Je me suis rendu chez ma tante. J'ai préparé de la bouillie pour les enfants en y ajoutant une poudre qu'on m'avait donnée dans le cimetière. J'ai remis cette bouillie à ma tante qui en a donné à manger à ses enfants. Mais avant, je me suis éclipsé en lui disant que j'avais un problème à régler à la maison. Je devais partir pour ne pas voir que je tuais ses enfants. Après deux ou trois jours, les enfants sont morts. Après cela, les esprits m'ont demandé de leur donner 1500 personnes. Oui vous avez bien entendu, 1500 âmes. En réalité il est facile de donner 1500 âmes en un jour, lorsqu'on se sert de la sorcellerie. J'ai dû obéir, j'ai réussi à trouver ces personnes, de plusieurs façons en un seul jour, sur les routes, dans les rues, au travail, à l'école, j'ai désigné des amis, etc. Sur les routes, il a suffi de verser un peu de poudre obtenue lors du rituel au cimetière. Ça fonctionne exactement comme un filet de pêche, nous devions pêcher des hommes jusqu'à atteindre le nombre de 1500 âmes en une journée. Cette poudre a pour effet de troubler le conducteur, toutes les voitures qui traversaient cette poudre faisaient des accidents sur place ou plus loin. Cela permettait de tuer 5 à 10 personnes d'un seul coup par véhicule. Dans les rues, nous avions pêché les âmes par les bagarres. J'arrivais à provoquer des disputes en perturbant les esprits de gens. Puis j'arrivais par mon pouvoir de sorcellerie à faire dire à une des personnes qui se bagarraient dans les rues, « Je vais te tuer ». Cette phrase entrait dans le corps de la personne et quand elle lance un coup plus tard, il tuait la personne avec qui il se battait. Puis je m'éclipsais laissant la personne qui avait frappé entre les mains de la foule et de la police. Et moi, j'allais déjà chercher d'autres âmes avec les 4 autres filles qui travaillaient avec moi. Je me rendais auprès de personnes qui avaient l'habitude de boire de la bière ou de l'alcool. Si je connaissais le nom de la personne, je prenais une bouteille vide, j'écrivais le nom de la personne que j'introduisais dans la bouteille. Puis j'enterrais cette bouteille, avec des incantations, et ces personnes mouraient. À la fin de la journée, nous avions atteint le nombre d'âmes demandées. Puis nous devions nous rendre à la mer avec 10 œufs. J'ai jeté 16 œufs un à un dans la mer, puis une reine en est sortie. Elle nous a parlé, « Êtes-vous prête ? » « Oui nous sommes prêts pour tout ce qui peut arriver. » « D'accord. » « Êtes-vous prête à donner tout de vous ? » « Oui. » Elle nous a demandé de jurer, nous avons juré et pactisé à 6, 5 filles et la reine. Puis elle nous a emmenés sous l'eau où nous nous enjouons la surprise de nous rendre compte qu'il y avait une immense ville. Plusieurs personnes s'y trouvent enchaînées à l'état d'esclavage, ils travaillent pour les besoins de la sorcellerie au sein même de la mer. Puis nous y avons rencontré un roi. Il nous a encouragés à continuer ce que nous faisions. Ils nous ont remis ce vêtement que vous voyez en photo, en nous expliquant qu'il fallait l'utiliser lors de plusieurs missions. Si nous devions nous envoler ou tuer quelqu'un, il fallait que cela se fasse avec ce vêtement gris. Ils nous ont donné cette petite robe noire. Lorsque je la portais, elle devenait une longue robe noire. C'était pour les missions plus importantes. Toutes les missions devraient être remplies avec ces vêtements. Puis ils nous ont donné ces médicaments. Je devais attacher cette dentelle au niveau de la taille en guise de ceinture qui comporte des incantations grâce auxquelles je ne pouvais être arrêtée. Cette cordelette me permettait de tuer d'un coup trois personnes. Cette boîte me servait pour l'invocation des esprits. Lorsque je voulais qu'il se manifeste, j'y insérais à trois reprises une croix. Ce sel est produit à base de corps humain, os et sang humain. C'est cette poudre un peu orangée que nous versions sur les routes afin de provoquer des accidents. Ces écorces proviennent du cimetière. Elles servent à guérir plusieurs maladies. En réalité ça ne guérit pas. Il suffisait de boire l'eau provenant de son infusion pour guérir. Cette autre écorce, donnée par les esprits, sert à plusieurs choses. Invoquer les esprits, attacher la vie de quelqu'un, empêcher la personne de s'épanouir, de trouver un travail, l'amour et simplement d'avancer dans la vie. Ce bijou me servait également de protection ultime. Même lorsque j'étais attrapé, on me relâchait comme si j'étais innocente. Je répandais ses feuilles dans les maisons. Dès que quelqu'un les piétinait, ils tombaient sans cesse malades. Il peut aussi arriver qu'une personne ayant piétiné ses feuilles n'ait jamais d'enfant. Nous nous servions également de clous. Chaque clou représentait une personne liée. Nous plantions ces clous dans des murs, dans la ville entière. Si une personne retire un de ses clous, alors la personne liée à ce clou meurt automatiquement. Ce sac nous servait de banque. Lorsque j'avais besoin d'argent, je mettais ce sac sous mon oreiller et à mon réveil il était plein d'argent qu'il fallait impérativement dépenser le même jour. Car le jour suivant, l'argent disparaissait. Nous nous sommes rendus à Muxima et une fois sur place, nous avons invoqué les esprits. Des cercueils se sont ouverts. Une statue s'est transformée en personne. Elle nous a expliqué que plusieurs personnes ne la connaissent que sous sa forme de statue, statue de la Vierge Marie, mais qu'elle était réelle, en réalité un démon. Ainsi presque toutes les personnes qui la vénèrent lui appartenaient, ils appartiennent à notre royaume. Les fidèles de cette sainte, participaient du même royaume satanique que moi. A la maison j'envoûtais ma mère. Je mettais des choses dans l'eau et elle ne refusait rien de ce que je demandais, y compris de l'argent. Étant donné que je ne pouvais pas convenablement utiliser l'argent des esprits, j'en prenais à ma mère. L'argent des esprits ne servait qu'à boire dans les bars. J'étais méchante, et je ne supportais personne. J'étais agressive dans les rues, dans le quartier. Dans le monde de ténèbres, mon nom Fernanda n'était pas utilisé, il disait que la signification de ce prénom ne leur convenait pas, alors j'étais devenue Bruna. Ils m'ont demandé encore une fois le sacrifice de plusieurs âmes. Puis, ils m'ont élevé en rang après m'avoir lavé, pointe, béni et consacré à la reine. Au service de la reine, nous devions gagner des âmes et neutraliser et combattre la vie de prière des chrétiens. Nous avons eu un arsenal d'objets maléfiques pour les femmes. Tout ce qui a un lien avec la mode, rouge à lèvres, vêtements modernes, faux cheveux, etc. Toutes les femmes qui utilisaient ces cadeaux ou ces choses que nous vendions, ne pouvaient plus prier ou se concentrer dans la prière. La personne pouvait même jeûner et beaucoup prier, sans que ça n'aille quelque part, car elle avait accepté un cadeau de l'ennemi qu'elle portait volontairement sur elle, 1 Timothée 2, 9, nous entrions également dans plusieurs églises où nous identifions les vrais ouvriers de Dieu. Comme nous ne pouvions pas directement les atteindre à cause de l'Esprit de Dieu, nous identifions les personnes faibles dans son groupe. Par exemple si une personne de son groupe de prière vit dans le péché, généralement les péchés sexuels, ceux qui ont des rapports sexuels en dehors du mariage sont nombreux dans les églises, « Nous agissons à travers celui qui est totalement accessible à cause du péché, jusqu'à ce qu'au fil des jours le groupe et les communautés éclatent à travers les disputes et les querelles. Nous cherchions constamment la faille pour faire tomber les fils de Dieu. Nous envoyions de l'argent au pasteur, des cadeaux après enquête de ce qu'ils aiment. Dès que le pasteur accepte un de nos cadeaux, il devient automatiquement une personne quelconque, il perd son onction. Nous pouvions aussi agir à travers sa femme si le pasteur avait refusé. Et si sa femme refusait les cadeaux, nous pouvions entrer à travers leurs enfants. Nous cherchions constamment des portes à travers les plus faibles pour atteindre et descendre les plus forts. En dehors de nos actions d'agence humain, j'ai vu des démons entrer dans les églises qui n'ont pas le feu de Dieu et s'asseoir sur les épaules des fidèles afin de provoquer une somnolence, une paresse à écouter. Lorsqu'il y a des enfants dans l'église, il les excite afin qu'ils fassent du bruit. Celui qui prêche n'est plus écouté. J'étais encore adolescente à cette époque. J'avais plusieurs hommes dans ma vie et j'étais tombée enceinte à plusieurs reprises. J'ai avorté trois fois. La quatrième fois, lorsque je voulais mettre encore fin à cette grossesse, les esprits m'ont dit qu'ils auraient besoin de cet enfant dans leur monde. Lorsque l'enfant est né, j'ai vu quelqu'un arriver sous l'apparence de ma cousine. Je savais que ce n'était pas elle, mais un esprit déguisé venu chercher l'enfant. L'esprit est allé jusqu'à la mer avec cet enfant, et j'ignore ce qu'ils en ont fait. Pour vous dire la vérité, j'ai moi-même sacrifié plusieurs personnes, dont une majorité d'enfants. J'avais surtout besoin du sang des petits-enfants, car spirituellement, c'est du sang frais. Nous nous attaquions bien plus à des nouveaux-nés. Il y a des choses difficiles à expliquer, mais juste pour que vous compreniez, un bébé qui a deux mois ici sur Terre, dans le monde spirituel des ténèbres il a 15 à 20 ans. Donc il leur faut de très très jeunes enfants pour les sacrifices. Un jour nous sommes allés chez une chrétienne. Une personne qui priait beaucoup. Elle perturbait beaucoup notre monde, elle cassait la quiétude de nos activités lorsque je me levais à l'aube pour m'envoler. Cette personne priait pile à l'heure où nous devions sortir. Elle perturbait peut-être sans le savoir, des centaines et des milliers de sorciers qui s'apprêtaient à sortir spirituellement. Un jour sommes allés chez elle pour l'attaquer. À 22 heures elle était déjà en train de prier. Nous n'avions rien pu faire chez elle. Puis nous nous sommes rendus au cimetière pour l'attaquer à distance. Nous n'avons rien pu faire là-bas non plus. Le diable est réellement impuissant face à des personnes comme elle, c'est-à-dire les vrais chrétiens. Le diable ne peut même pas toucher le cercueil de celui qui est mort en étant un vrai chrétien car Dieu protège son cadavre jusqu'à son temps. Il ne peut y avoir d'activité spirituelle sur ce corps comme c'est le cas des autres cadavres où dès que la personne est enterrée, il y a une activité très dense sur un seul corps. Je sucais énormément de sang, des vivants comme des morts. J'aimais cela car ça augmentait mon pouvoir. Quelquefois j'emmenais des enfants chez moi pour jouer, mais en réalité c'était une ruse pour sucer leur sang leur énergie vitale. Pour moi je ne faisais rien de mal, je me nourrissais. Pourtant aux yeux de Dieu tout ceci était mauvais. Beaucoup de personnes mourraient à cause de moi. Lorsque j'avais une aventure amoureuse, le jeune homme finissait par mourir. J'aidais aussi les esprits dans les fêtes et les boîtes de nuit. Plusieurs de ces esprits s'incarnaient et portaient des vêtements très longs car elles n'ont pas de jambes. Ce sont des esprits d'un autre monde. Il y en a beaucoup dans le monde de la nuit. Des esprits et des agents comme moi. Il m'est arrivé d'exciter les gens, de provoquer des bagarres et de leur faire sortir le couteau pour qu'ils se tuent. Ça existe, c'est réel. Toutes les relations amoureuses que j'entretenais terminaient toujours de cette façon pour le garçon, soit il rejoignait le monde des ténèbres comme moi, soit il mourait. Des hommes, j'en ai eu, vraiment beaucoup. Il y a une chose qu'on appelle méombola, c'est une chose réelle et vraie. Méombola c'est la capacité de tuer quelqu'un sans le tuer réellement. Il n'y a pas de vocabulaire pour désigner cela, peut-être une lointaine comparaison. Lorsque vous entendez des patients raconter comment ils volaient au-dessus de leur lit ou dans l'hôpital lors de leur opération médicale ou lorsqu'il était dans le coma, cela se rapproche de cela. Il est possible par les moyens de sorcellerie, de dédoubler quelqu'un et de le rendre prisonnier et esclave, travail, dans le monde de ténèbres sans son corps physique. Dans de très rares cas, il est possible que la personne revienne, mais généralement cette personne mourra esclave dans un monde invisible. On n'a pas besoin de corps physique pour mourir. C'est ça la méombola, ces personnes sont attachées avec des très grandes chaînes. J'ai vu beaucoup de personnes là-bas, victimes de méombola. Pour tuer, il m'arrivait de fonctionner avec les voyages. Même si la personne ne souhaitait pas voyager, j'arrivais à l'influencer spirituellement, puis lorsque la personne prenait un transport, elle mourait dans un accident. La voiture dans laquelle elle se trouvait, frappait violemment une autre voiture. Puis avec des incantations, nous prenions le sang et l'âme de la personne. Lorsque des clients venaient nous consulter, acculés par leurs problèmes et nous disant des phrases telles que « J'ai tellement de soucis que j'ai envie de mourir ». Alors plus tard, j'entrais dans le corps de cette personne, et j'avalais des médicaments. Quelquefois je l'étranglais avec une corde et je lui ai très fort et lorsque la personne était sur le point de mourir, je sortais de son corps. Il m'est arrivé de constater que la personne ne voulait pas mourir et regrettait ses paroles, mais il était trop tard. Dès qu'on entendait des personnes dire ce genre de choses, c'était fini, c'est un météanou et nous l'offrions en sacrifice. On nous promettait à nous agir pour le compte de cet autre monde, qu'après la mort tout serait merveilleux pour nous. De plus, nous voyons ce monde caché, nous étions sûrs d'y aller éternellement après la mort. Dans notre logique, obéir aux esprits et ne pas avoir de remords était normal. À nos yeux, tout était bon, nous n'étions pas mauvais. Nous étions des ouvriers, de bons serviteurs des esprits, de la reine et du diable. J'ai progressé et je suis monté en grade. D'orinavant j'avais tout ce que je désirais. Si je voulais un téléphone que personne ne possédait dans le quartier, il me suffisait de le demander et le téléphone apparaissait. Du jour au lendemain j'avais tout ce que je souhaitais. Lorsqu'ils m'ont proposé de devenir très riche, je n'en éprouvais pas le besoin, tout ce que je voulais, c'était tuer. J'aimais tuer et rien d'autre. J'ai collaboré avec un esprit appelé Trencarua, un esprit exugé des rats, un esprit qui est à la fois homme et femme. Ce dernier esprit me permettait de faire de choses terribles. Lorsqu'un couple était sur le point de coucher ensemble, je me mettais entre eux. Soit je possédais la femme soit l'homme et c'est avec moi que l'un ou l'autre entretenait des rapports sexuels. Les fluides allaient dans le monde des ténèbres. Maintenir des rapports sexuels lors mariage vous expose à toutes ces choses. Je pouvais aussi me transformer en mari ou femme de nuit, afin d'exciter des personnes pendant leur sommeil et entretenir des relations sexuelles avec des hommes et des femmes qui croient souvent rêver. Ceux-ci les liaient dans le monde des ténèbres. Il m'arrivait de me trouver dans une maison, où je voyais une mère crier sur son enfant, « Tu ne vaux rien, on ne dirait pas que tu sors de mon ventre ». Nous avions alors le droit de nous servir de ces malédictions et nous rapportions ces phrases à notre maître. À partir de ce jour, cet enfant est sous la malédiction de son parent et nous appartient. Soit cet enfant finira par devenir un des nôtres, soit il sera l'instrument d'acharnement de notre part, durant sa vie. Je voulais encore monter en grande, je souhaitais être une reine. Je souhaitais être plus que les imbis. Les imbis sont des petits esprits. Je souhaitais que ces petits esprits vivent en moi pour être puissantes. Plus j'avais des esprits en moi, plus je me servais de leur pouvoir. Lorsque j'ai eu ces esprits, les choses n'ont pas fonctionné comme je le pensais, car je me suis converti. Une des filles avec laquelle nous avions eu des rapports sexuels dans le cimetière, s'était convertie au christianisme. Elle s'appelle Jandira. Lorsqu'elle s'est convertie, il ne se passait plus rien pour elle. Elle parlait de l'Esprit de Dieu, mais moi je me disais que cela n'existe pas. Elle m'a dit que Jésus existe et qu'on pouvait vivre librement, mais cela ne m'intéressait pas. Quant au diable, même à mon niveau je ne l'avais jamais vue de près. Lors de réunions très importantes, on pouvait l'apercevoir mais à une très longue distance. Il se sert surtout de ses ministres. Le jour où j'ai fait un pacte avec lui, ses hommes ont pris des choses et les empreintes de mes deux mains, et j'ignore ce qu'ils en ont fait. Dans l'autre monde, j'ai été marié à mon oncle. J'ai aussi vu mon père là-bas. J'ai eu un enfant avec mon oncle et j'ai couché avec mon propre père dans le monde des ténèbres. Cela était nécessaire par rapport à certains rituels. Concernant les cicatrices que je vous montre, cela m'est arrivé un jour où nous allions provoquer une chrétienne chez elle. Mais elle était en plein jeûne avec son église. J'ignore l'église qu'elle fréquentait, mais je peux vous dire qu'en arrivant chez elle en son absence, nous avons été brûlés et nous avons à peine eu le temps de fuir. Un jour ma mère m'a demandé de l'accompagner à l'église, je ne sais pas pourquoi ce jour-là j'ai accepté. Une fois à l'église, ils ont prêché la repentance. On m'a poussé à me faire baptiser, je l'ai fait en novembre 2015. Il ne s'était rien passé. J'ai pris la Sainte Seine une fois et toujours rien. Pour moi c'était des rituels c'est tout. La seconde fois où j'ai pris la Sainte Seine, une certaine confusion commençait à naître en moi. Quelque chose de très fort me poussait à parler, à me confesser. Je résistais. Une bataille intense est née en moi, confesse-toi. Non, je ne dirai rien. Tu ne peux communier sans confession. À quoi me sert-il de raconter ma vie ? Mais je ne pouvais résister à cela, c'était une puissance trop forte, confesse-toi. Non, tout le monde saura que je suis sorcière, ce que je fais et cela va se répandre dans le quartier, dans la ville, tu vas parler. Cette voix était vivante, elle s'est mise violemment à me pousser physiquement. Tu vas parler. Alors je me suis approché des gens dans l'église, je ne savais même pas par où commencer. Pourtant j'ai commencé, j'ai commencé par expliquer que j'avais plusieurs petits amis en même temps, quatre ou cinq. Puis j'ai déballé toute ma vie, tout ce que j'ai fait. J'ai tout dit au pasteur qui se trouvait dans cette église, et ce pasteur a prié et prié une journée avec moi. Depuis ce jour tout a changé. Cela fait de moi seulement que je me suis converti au moment de ce témoignage. Au début les esprits me dérangeaient beaucoup, pour l'instant les prières du pasteur fonctionnent. Je crois que le Seigneur Jésus que j'ai accepté dans l'église me protège de ces choses aujourd'hui. Quelquefois des choses disparaissent de chez moi. J'ai été directement menacé par les esprits avec lesquels j'ai collaboré. J'ai accepté avec joie de prendre la troisième sainte scène, car je savais que j'avais encore un énorme fardeau sur le dos. J'avais donné six ans de ma vie à la magie et à la sorcellerie. Je ne peux évaluer le nombre de personnes tuées et détruites à cause de moi. Personne ne nous avait obligés, nous y sommes allés par notre propre volonté. De nous cinq, trois se sont convertis, deux autres y sont encore. Tout comme moi, les autres ont confessé publiquement dans leur église tout ce que nous avons fait. Plusieurs églises étaient impliquées dans le monde des ténèbres. Je ne souhaite pas salir des dénominations et des religions, je ne parle que des églises dont j'ai moi-même constaté les activités dans lesquelles j'ai mis les pieds ici en Angola. Ils m'entouaient courte la parole. J'ai vu des responsables prêcher et orienter les choses en fonction de leur propre péché et de leur propre convoitise. J'ai vu cela dans l'église catholique, l'église du septième jour, l'église messianique et l'église des témoins de Jéhovah. J'ai vu que sa lieue appartenait aux ténèbres. Ils ne prêchent pas la vérité. J'ai aussi vu d'autres églises appartenant à mon ancien royaume. Ces églises de saintes qui se rasent les cheveux. Des églises de prophètes et de prophétesses. J'ai même vu l'évêque Macédo de l'église universelle, il appartient à l'autre royaume. C'est par rapport à ces églises que je ne croyais pas que Christ était réel et que l'esprit de Dieu était réel, puisque je ne les voyais nulle part dans ces lieux censés leur appartenir. Mais à la place les esprits me disaient, c'est notre royaume. En effet j'ai vu des diacres de l'église universelle, impliqués dans la sorcellerie, y compris un pasteur de l'église messianique. Tout ce que ces pasteurs devinent vient en réalité de la sorcellerie et non pas de l'esprit de Dieu. Ils sont en collaboration avec les esprits. Les esprits se tiennent derrière eux et disent tout ce qu'ils doivent savoir de telle ou telle personne. Les esprits sont leurs informateurs. Dans la sorcellerie nous utilisions la Bible. Le fait de tenir une Bible entre les mains ne prouve donc en rien que l'on est réellement de Dieu. Contactez abonnement gratuit, Mission Chrétienne de Réveil, www.mcreveil.org Waouh ! Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un témoignage assez incroyable. Elle a tué plus de 1500 personnes, en particulier les hommes avec qui elle sortait. Aujourd'hui, un samedi, beaucoup de personnes vont sortir parce qu'ils aiment le sexe. Ils vont aller chercher les femmes. Mais si vous tombez sur une sorcière, on vous l'a dit, et même dans les deux vidéos qui vont apparaître à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir de ce qu'il s'agit réellement. Nous allons parler du péché X ce matin, sans savoir que le témoin suivant parlerait et confirmerait cela alors qu'on l'avait déjà annoncé. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est en train de travailler et vous vous parlez aujourd'hui. C'est pas encore fini. C'est les deux mois plus 145. Les deux mois plus 146 arrivent là. Maintenant, restez toujours qu'on l'ait dessus, n'y a que ce qu'il y a. Et vérifiez bien que vous êtes abonné. D'ici cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche. Et laissez un j'aime, un moment de partie, ça va être chaud. Je vous prépare pour la prochaine vidéo, là maintenant. Let's go, c'est parti.